Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute la semaine du côté de Compiègne avec le prix de La Rochelle qui sera support de Quintet. C'est tout simplement un handicap de première épreuve réservé à des stiples chaisers, des chevaux âgés de 5 ans et au dessus. Il y aura 3800 mètres à parcourir dans cette épreuve. Attention, il y a d'ores et déjà un nom partant, ce sera l'As Champagne Mystery. Donc ils ne sont plus que 15 à en découdre sur cette distance de 3800 mètres. Première course du programme bien entendu prévue à 13h55. Comme d'habitude, une course qui est très ouverte, je ne vous le cache pas. A mon avis, il va y avoir des surprises. J'espère avoir fait les bons choix. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 3, un Greata que j'ai retenu en tête, pensionnaire de Gabriel Enders. J'adore Gabriel Enders. D'ailleurs, il a remporté un Quintet la semaine dernière, je crois, avec un de ses représentants qui débutait dans cette catégorie, si je ne me trompe pas. Donc voilà un entraînement en forme. C'est une jument qui a montré de la qualité. Alors elle aussi va débuter dans cette catégorie et c'est vrai que ce n'est pas facile de la juger. Maintenant, elle a montré des moyens l'an passé. Sa rentrée était certainement nécessaire lors de sa tentative du 24 mars du côté d'Auteuil. Moi, je ne la condamne pas sur sa 6e place. Je pense vraiment qu'elle est capable de bien faire. Elle a quand même terminé 2e de groupe en fin de saison dernière du côté d'Auteuil. Donc une jument, comme je l'ai dit, de classe. Et pour son premier gros handicap, je pense qu'à cette valeur, elle est capable de faire mouche. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 9. Il s'agit de Always Love You. Always Love You qui coche toutes les cases. Alors il vient de s'imposer dans un handicap en haie. Mais ce style lui a valu justement une pénalisation. Il était en valeur 56. Il est passé en 57. Mais il a prouvé en 56 qu'il était capable de lutter pour la victoire. Donc je pense que 1 kg, ça ne va pas faire une grosse différence. En plus, il apprécie la piste de Compiègne. Je crois que sur ce parcours, il a une course, une victoire. C'est du 100% de réussite. En plus, si je ne me trompe pas, c'était peut-être la 2e épreuve du handicap qui nous intéresse l'année dernière. Donc la forme saisonnière, l'aptitude au parcours. Pour moi, il coche toutes les cases comme je l'ai dit. Et si ça se passe bien, il est capable de lutter pour la victoire. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne base pour les amateurs de tierces écartées ou quintées. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 6, Glasgow du Berlay. Un cheval qui a peu couru. Juste 10 fois du haut de ses 6 ans. Il a eu quelques petites interruptions de carrière. Mais surtout, c'est un cheval qui a longtemps couru après sa première victoire. Et puis, tenez-vous bien, il a couru 2 fois cette année pour 2 victoires. Dans cette catégorie, une fois en stiples et une fois en haie. Donc voilà, son entraîneur revient en stiples après sa récente victoire en haie du côté de Pau. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir de quelle marge il dispose exactement. D'autant qu'il monte de catégorie. Maintenant, il a déjà bien fait sur la piste de Compiègne, même si c'était en haie. Et je pense qu'il a encore de la marge. Vraiment, c'est un cheval de 6 ans qui n'a que 10 courses au compteur. À mon avis, il a encore une marge de progression intéressante. Et puis, il dépend du tandem Lagenet-Maker. Pour moi, il faut toujours s'en méfier, que ce soit dans un quintet ou une course à condition. Et voilà, je ne vais pas déroger à cette règle. Et je le retiens en 3ème position. En speed, j'ai retenu en 4ème position le numéro 8, Galop du large. Je l'aime bien en tant que base, lui aussi. Un petit peu comme pour le numéro 9, pardon. Always Love You, ce numéro 8, Galop du large, il est régulier. Il est aussi à l'aise en haie qu'en stipple. Il connaît ce parcours. Il avait terminé d'ailleurs 6ème, je crois, de cette épreuve l'an passé. Oui, c'est ça, en valeur 58,5. Là, il est pris en valeur 58. Donc, non seulement il est en forme, il vient de le prouver du côté d'Auteuil. Mais en plus, il est pris une valeur plus intéressante que lors de sa sortie l'an passé, à même époque, sur ce parcours. Donc, clairement, il a pas mal d'atouts à faire valoir. Pour moi, sans en faire une première chance pour la victoire ou même la deuxième place, je pense que si ça se passe bien, il est capable de terminer 3ème ou 4ème. Voilà, s'il a un peu un mauvais parcours, ça peut être 5ème. Enfin, voilà, c'est un handicap. Vous savez bien comment ça marche. Mais en tout cas, c'est un concurrent qui mérite quand même un large crédit au départ de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 2, Icard du Seuil. Alors, Icard du Seuil, c'est un cheval qui est très régulier. Il a couru 13 fois. Il a à 9 reprises terminé sur le podium. Donc, on peut pas rêver beaucoup mieux. Il a pas forcément fait ses preuves dans les gros handicaps, tout du moins en stipple. Mais c'est un cheval qui a quand même montré des moyens. Laissez-moi voir d'ailleurs. Parce que, vous voyez, il a fait l'arrivée d'une classe 1 derrière Corail de Belair. Non, c'était pas Corail de Belair qui a gagné le quintet dont je parlais avec Gabriel Enders. En tout cas, c'est un cheval Icard du Seuil qui a montré de la qualité et suffisamment de régularité et de moyens pour bien faire, même si c'est vrai qu'il doit devoir porter 70,5 kg. Il aura quand même avec lui James Reveley. Ça peut faire la différence, tout du moins pour une place, pourquoi pas même sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 10. Il s'agit de UPK2T. Également en forme, auteur d'un très bon début de saison. 4 sorties, 2 2e places, 1 victoire, 1 4e place. En stipple, c'est vrai que depuis qu'il est revenu dans cette spécialité, il n'a jamais déçu. Alors certes, là, l'opposition est bien plus relevée, mais la forme est là. En plus, il vient de s'opposer sur un terrain très lourd sur l'hépodrome de Compiègne. Donc non seulement il a l'aptitude au stipple de Compiègne, mais également au terrain très lourd. Donc voilà, je trouve qu'en milieu de tableau, il est plutôt bien placé au niveau du poids. Et je pense que ça peut suffire pour lutter pour minimum une place dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 7. Il s'agit de Numerus Borgé. Alors ça, c'est mon petit outsider Numerus Borgé. Il a remporté son quintet cet hiver. C'était sur l'hépodrome de Pau en haie. Et du coup, il n'a plus trop de marge. Alors il vient de s'essayer en stipple. Il a terminé 7e d'une listée de race disputée sur ce parcours. Maintenant, je pense que cette tentative avait pour valeur de test pour voir s'il était capable de bien faire en stipple. Et surtout sur le parcours qui nous intéresse. Et je pense que le test a été à peu près concluant puisque son entraîneur a décidé de le présenter dans ce quintet où il est pris à une valeur exactement la même valeur qui lui a permis de remporter un quintet en haie. Donc en théorie, s'il allait sur le stipple, il doit pouvoir lutter pour la victoire. Maintenant, de la théorie à la pratique, il y a toujours un pas qu'il ne faut pas franchir de manière immédiate. Mais en théorie, il a quand même une belle carte à jouer. C'est pour ça que j'ai dit que c'était mon petit outsider. Je pense vraiment que c'est un concurrent capable de surprendre à Belcott. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 5. Il s'agit d'Orius. Orius qui a un profil assez particulier. Il vient de faire une rentrée après plus d'un an et demi d'absence. Il a terminé sixième sur le terrain lourd de Bordeaux le 22 février dernier. Alors certes, il avait certainement besoin de courir. C'est un cheval qui a quand même lutté dans de très bons lots par le passé en début de carrière. Donc attention, je ne sais pas trop où il en est physiquement. Mais à sept ans, avoir couru uniquement huit fois, ça veut dire qu'il a un moteur tout neuf. Je me méfie. C'est vrai que je l'ai retenu seulement en huitième position parce qu'il peut manquer d'expérience. Mais c'est un cheval qui est capable de se révéler dans cette catégorie. Il ne faut vraiment pas le négliger. Et enfin, en cas de non partant, c'est vrai qu'au départ, je m'étais intéressé à la candidature de Lasse-Champagne-Mystery qui avait terminé deuxième de cette épreuve. Mais comme il est non partant, je me suis rabattu sur le numéro 4, Maréchal Déji qui est un petit peu déçu lors de sa rentrée en haie. Maintenant, il a montré de la qualité en stipple. Il a fait l'arrivée de Quintet en valeur 61,5. Il est pris en 60,5. Donc voilà, clairement, en théorie, il a une belle carte à jouer. Maintenant, sa rentrée ne m'ayant pas beaucoup rassuré. J'ai préféré le retenir en tant que regret. Mais comme beaucoup, il est capable de prendre une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 9, le 6, le 8, le 2, le 10, le 7 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 4. Voilà, vous savez tout pour ce Quintet du lundi 8 avril sur l'hippodrome de Compiègne. N'oubliez pas la 5 et non partant Champagne-Mystery. Je l'ai repété il n'y a pas longtemps. En tout cas, pour ceux qui ont joué dimanche, vous aurez la réponse demain pour savoir qui a gagné un mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com avec le décalage au niveau des vidéos. Ce sera pour l'édition de mardi. Toujours est-il que vous pouvez toujours me laisser un commentaire, quel qu'il soit. Je me ferai un plaisir de le lire et de vous y répondre. Et voilà, vous pouvez également cocher la petite cloche sur YouTube pour être au courant des prochaines vidéos et n'en rater aucune. Allez faire un tour également sur turf-fr.com, je vais y arriver, excusez-moi. Il y a toujours de très bonnes informations, des rubriques très intéressantes, que ce soit statistiques ou alors au niveau des partants. Et voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Je crois que ce sera du côté de Deauville en compagnie des Gallopers. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501